Frérot, là là, on est sûrement au début du bullrun, les choses risquent d'aller très très vite pendant les prochains mois. Les opportunités vont pleuvoir et pour les saisir, il faudra s'armer de savoir. Là, je t'ai partagé un pass, Stacking Pointers, que j'ai récupéré hier. Ça vient d'un gros projet crypto qui a levé 18 millions de dollars et qui est soutenu par Binance Labs. Normalement, si tu es dans le canal Telegram, tu as aussi dû récupérer ce pass et je t'invite à faire vite car le temps est limité. Pour avoir ce genre d'opportunité à l'avance, tu peux t'abonner à la newsletter, lien en description. Et lundi, je t'enverrai le lien vers le canal Telegram secret où je partage les meilleures opportunités à saisir gratuitement dans le but de développer son capital à partir de zéro. Là, je vais te partager trois projets à utiliser qui ont un potentiel très prometteur. Je vais aussi te partager, selon moi, les trois narratifs qui vont créer le plus de millionnaires pendant ce bullrun. Et c'est aussi les narratifs sur lesquels je vais me concentrer principalement. Et enfin, je vais te partager une petite nouvelle qui concerne une blockchain sous-côté. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection Mille Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnaient la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Donc, premier grand gagnant. Mais pourquoi c'est moi qui gagne ? Je ne comprends pas. On va le refaire. Donc, premier grand gagnant. Félicitations à toi et merci pour la force. Ouais, là, il fait référence à la BCE. C'est vrai qu'elle a toujours critiqué le Bitcoin. Dans tous les cas, je t'ai partagé toutes les informations. Si tu écoutes la BCE, tu risques de perdre de l'argent. Et si tu écoutes tes convictions, tu risques d'en gagner. En tout cas, merci beaucoup pour ton commentaire. Je suis d'accord avec toi. Deuxième grand gagnant. Félicitations à toi et merci pour la force. Ouais, pareil, le less sophisticated, je ne savais pas trop par quoi le traduire. Donc, j'ai traduit par défavorisé. Mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi le traduire par plus bête. Dans tous les cas, c'est la BCE, encore une fois. En tout cas, merci beaucoup pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. J'ai oublié de faire le disclaimer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais malheureusement, cette vidéo contient des informations très risquées. Donc, elle n'est pas destinée aux pleureuses. Là, on a une conversation entre mecs virils, convictions testostéronelles. Tu connais ton gars. Si tu ne connais pas, chaque vendredi, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mettons en mode ZEPO, boisson sur le tech, et c'est parti frère, on commence. Cette semaine, le Bitcoin a surpris tout le monde. Il s'est envolé comme une flèche en se rapprochant de plus en plus de son ATH, comme on peut le voir ici. Alors, ATH avant ou après le prochain halving ? Partage-moi tes retours en commentaire. Et on peut voir que les institutionnels achètent des Bitcoins via les ETF en masse. Là, par exemple, sur une journée, les ETF Bitcoins ont reçu plus de 9000 Bitcoins, tandis que les mineurs ont produit seulement 900 nouveaux Bitcoins. Et c'est un peu ce qu'on avait prédit. On avait prédit que la validation des ETF Bitcoin Spot allait provoquer une hausse de la demande. Et avec le halving qui va venir, on va voir une réduction de l'offre. Et normalement, ce qui devrait se passer, c'est que le prix du Bitcoin devrait s'apprécier. Alors, ce qui est assez inédit et surprenant actuellement, c'est que le Bitcoin dépasse toutes les prédictions. Alors qu'on pensait que l'ATH et la hausse fulgurante du Bitcoin allaient plutôt se faire après le halving, là, alors qu'on est à seulement quelques semaines de halving, le Bitcoin semble déterminé à vouloir atteindre son ATH avant. En tout cas, ça fait très, très plaisir, même s'il faut toujours temporer l'euphorie. Et puis, on a aussi certaines institutions qui viennent pour la tempérer à notre place parce qu'on a vu JP Morgan qui a dit que selon lui, le Bitcoin pourrait retracer à 42 000 après le halving. Alors, dans tous les cas, personne n'a de boule de cristal, personne ne peut prédire l'avenir. Mais je voulais juste dire que même si là, on est euphorique, on voit parfois nos portefeuilles faire de nouveaux ATH, il faut aussi prendre conscience que cette euphorie peut être de courte durée et qu'on peut retracer avant de repartir pour le vrai bullrun. Et encore une fois, quand tu vois des gains sur ton portefeuille, c'est bien, mais pense aussi à te payer. Donc, l'autre chose qu'on peut aussi mentionner, c'est que là, quand on regarde le ranking de Coinbase sur l'Apple Store, le 26 février, il était 422e, 27 345e, 28 252e et 29 128e. Donc, à mesure que le Bitcoin est en train d'augmenter, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui étaient en train de télécharger l'application Coinbase à un tel point que quand le Bitcoin a flirté les 64 000, l'application Coinbase a tout simplement craché. Heureusement, tout est revenu dans l'ordre, mais ça montre quand même que le bullrun semble être présent et que le retail, la masse, semble revenir petit à petit et ce n'est que positif, surtout si on a bien pu se positionner avant. Mais encore une fois, même s'il y a des retardataires ou même si on se dit qu'on n'a pas encore eu l'opportunité de mettre tout ce qu'on voulait mettre, je pense qu'on aura des retracements qui nous permettront de nous repositionner. Mais partage-moi ton avis en commentaire. Maintenant, quand on reste dans le Bitcoin, on a vu la validation des multiples ETF spot. Il y a d'autres acteurs de la finance traditionnelle qui regardent l'évolution de ces ETF avec envie à un tel point qu'ils décident eux-mêmes de les inclure dans leur proposition de valeur, d'inclure le Bitcoin plutôt. Là, on a Morgan Stanley qui est en train d'évaluer s'il pourrait potentiellement proposer un ETF Bitcoin spot. En tout cas, ça, c'est très bullish. Maintenant, on va parler des narratifs à fort potentiel qui pourraient créer le plus de millionnaires. Le premier narratif, c'est selon moi, l'intelligence artificielle. Et là, je voulais te partager l'évolution de la valorisation de Nvidia. Donc Nvidia, c'est une société qui propose des GPU, donc tout ce qui est puissance de calcul pour les jeux vidéo ou les modélisations 3D et l'intelligence artificielle. Donc là, on voit l'évolution de sa capitalisation de marché. On peut remarquer que notamment avec justement le lancement de Tchad GPT et l'IA qui est mis sous les feux des projecteurs, le cours de Nvidia explose à un tel point qu'aujourd'hui, il a atteint un ATH à plus de 1000 milliards de dollars. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que l'IA peut être étroitement reliée à la blockchain et on a même des personnalités de renom comme Vitalik Buterin qui voit un potentiel à relier la blockchain et l'IA. Donc selon moi, les projets IA crypto qui ont vraiment une pertinence ont un potentiel d'appréciation extrêmement important. Il faut s'y intéresser. Et là, je voulais t'en partager un qui n'a pas encore lancé sa crypto. C'est le projet Ionet. Alors, on va aller sur leur site pour que tu puisses voir de quoi il s'agit. En fait, eux, c'est simple, ils veulent créer une marketplace de GPU. On pourrait dire que ça s'inscrit aussi dans la deep in. Regarde, je vais te montrer. Ce qui concerne les GPU, l'IA, la blockchain, quand tu mets tout ça en centre, héros, ça peut faire un cocktail explosif de projets à fort potentiel. Encore une fois, s'ils font les choses bien parce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte comme l'évolution de la communauté. Mais tu vois qu'eux, ils se qualifient d'Internet de GPU. Et après, quand tu descends, tu vois que là, il y a des personnes qui peuvent proposer leur puissance de calcul inutilisée et d'autres entités qui en ont besoin peuvent l'utiliser. C'est un projet qui est basé sur Solana. Et si je t'en parle, c'est parce qu'ils ont annoncé, lancé une campagne incitative sur un test net. Donc, normalement, en interagissant avec le projet et en réalisant quelques quêtes, tu pourrais éventuellement te rendre éligible à un potentiel airdrop. Là, ils viennent de dire que leur programme Inition est live. Ils ont des quêtes à faire sur Galex. Donc, je t'invite à les faire. Et si tu veux avoir les nouvelles quêtes en temps réel, je t'invite aussi à t'abonner à la newsletter parce que je t'enverrai le lien du Telegram secret où je partage les opportunités comme celle-ci. Projet très prometteur. En plus, c'est basé sur Solana. Donc là, on a de l'IA, Narrative Solana et Deepin. Maintenant, on était dans l'IA. Je voulais aussi te parler d'une autre crypto qui a fait une belle performance au cours des dernières semaines, voire mois. C'est le SNS. Alors, c'est un projet sur Solana. Là, sur la capture d'écran que j'ai pu réaliser, on peut voir qu'en un mois, il a fait pratiquement un x7. Et si je te parle de ce projet, c'est parce que c'est une des pépites du Club Alpha qui a le mieux performé. Moi, j'étais rentrée à 0,008. Donc, c'est pratiquement un x10. Et là, moi, quand je parle de pépites, ça veut dire que la capitalisation de marché est inférieure à 15 millions. Donc, c'est assez risqué. Mais là, on peut voir que la market cap est à 40 millions. Donc, ce n'est plus une pépite. Mais vu le potentiel que l'IA a, je pense que ce projet pourrait encore s'apprécier. NFA, Dior, dans tous les cas, moi, je ne rentre plus parce que là, c'est trop cher pour moi. Mais juste pour te montrer le potentiel de l'intelligence artificielle. Là, c'est pratiquement un x10 en quelques mois. Même si pendant le World, on aura des performances encore plus élevées sur tout type de projet, je pense que l'intelligence artificielle risque de surperformer une grande partie des projets. Maintenant, l'autre projet que je voulais te partager, c'est dans le narratif de la modularité. Alors là, on est sur le narratif de l'infrastructure et de la modularité. C'est quelque chose qui a un potentiel très élevé, mais ça ne fait pas partie de mon top 3. En revanche, le projet Initiat mérite notre attention. En fait, c'est un peu un concurrent à DIME. Ils veulent créer un système pour permettre au projet de créer des roll-up assez facilement. Là, ils viennent de lever 7,5 millions de dollars. Et pareil, ils vont lancer un test net incitatif où tu pourras te positionner sur un potentiel error de leur part. Ils vont lancer un token. Et je voulais te montrer le tweet qu'ils ont fait. Initializing Public Test Net. C'était le 28 février. C'est à 75%. Donc, il faut vraiment se tenir informé de ce genre de projet. Et encore une fois, si tu veux que je te partage les infos, en temps réel, rejoins le canal Telegram parce que malheureusement, sur YouTube, c'est déjà trop tard en fait. Maintenant, passons à la suite. Je vais te parler de la blockchain de Mongasur, Tesnaesh, Parviel Dourob, Moïd Tovarish. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont récemment annoncé vouloir partager les revenus générés par leur publicité avec les utilisateurs de Telegram qui ont notamment des groupes Telegram. Ils vont faire 50-50. Et pour le faire, ils vont utiliser la blockchain Tone. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le cours du temps a bien sûr explosé, même s'il n'a pas fait des performances assez exceptionnelles comparées à certaines cryptos. J'aime bien l'approche que Pabiel donne à son réseau Telegram. On voit bien comment il est en train de le webthroiser, mais d'une manière qui profite à tous. Et c'est un des fondamentaux du webthrois, la redistribution beaucoup plus équitable des richesses. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Parce que pour redistribuer les revenus, il va utiliser la blockchain Tone. Donc Telegram, Tone, c'est vraiment un projet et une blockchain à suivre de très, très près. Maintenant, l'autre projet à faire, si tu veux avoir le pass gratuit que je t'ai partagé tout à l'heure, concerne le projet Babylon. Alors là, on est sur un gros projet de stacking Bitcoin. Ils avaient levé 18 millions. Là, je suis sur la page de Défilama. Et avant de lever 18 millions en juillet 2023, ils avaient déjà levé 8 millions en janvier 2022. Donc ça veut dire que les robes sont présentes depuis longtemps. Ils sont en train de charbonner. Ils ont eu le temps de voir leur technologie arriver à maturité. Et là, ils sont prêts pour affronter le marché. Et ils arrivent avec un gros coup. En fait, si tu stacks des Bitcoins fictifs sur leur test net, tu peux récupérer un pass gratuit. Et on ne sait pas encore ce que ce pass va nous permettre d'avoir, mais ça peut valoir le coup de le prendre comme c'est gratuit. Et je sais que la dernière fois que j'avais eu un pass gratuit, c'était Aptos. J'avais eu un airdrop à 4 chiffres. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Donc par contre, c'est limité dans le temps. Et là, il ne te reste que... Je crois que c'est fini. Ah mince. Bon, le pass claim is over. En plus, ce matin, quand j'ai regardé, même juste avant de faire la vidéo, il y avait encore 5 jours ou 4 jours avant de pouvoir le claim. Mais c'est terminé. Bon, frérot, je suis désolée, mais je t'invite vraiment à rejoindre la newsletter parce que c'est vraiment dans la newsletter et surtout le canal Telegram que je te partage les informations en temps réel. Là, on a juste la preuve que les informations, les opportunités arrivent et partent très, très vite en bullrun. Mais bon, dans tous les cas, t'inquiètes, il y aura d'autres opportunités, une de perdue, dix de retrouvée. Donc, l'autre chose que je voulais te partager, c'est un autre narratif qui pourrait aussi créer beaucoup de nouveaux millionnaires, c'est la Deepin. Et je voulais aussi te parler de ce projet Peak Network. Alors là, c'est une blockchain L1 qui est dédiée aux applications qui concernent le monde réel. Donc là, on a une blockchain dédiée à la Deepin. Le projet n'est pas encore sorti. Tu vois qu'ils sont déjà trust. Ça veut dire qu'ils sont déjà... Ces projets-là font confiance à Peak. Parmi eux, il y a Airbus, Bosch, des références que normalement, tu dois connaître. Donc, à mettre dans ta watch list. Et voilà, c'est un projet qui a fort potentiel. Je t'inviterai à dire davantage. Je vais vraiment faire vite. Et maintenant, le dernier narratif qui va selon moi créer le plus de millionnaires et qui en a déjà créé, même en bear market. Alors, gros disclaimer là, si tu es une pleureuse et que tu as voulu regarder la vidéo, là, c'est la fin pour toi. Parce que ce qui va arriver est très, très, très risqué. Je parle bien sûr du narratif de la dégânerie, les cryptos qui incarnent la quintessence de l'inutilité par excellence, les mêmes coins. Pourquoi je te parle de ça spécifiquement aujourd'hui ? Parce que là, quand on a vu le Bitcoin faire peut-être plus de 1%, même Solana a fait une belle performance, même l'Ether qui a réussi à redépasser la barre des 3 000, ce n'était pas arrivé depuis 2021, on a des mêmes coins qui, eux, nous font des performances exceptionnelles. Regarde. Bon, là, le Dogecoin, si on prend sur 7 jours, le Dogecoin, c'est plus 51%, mais c'est rien. Si on prend, par exemple, le WIF, alors le WIF, c'est vraiment mon bébé. Si tu me suis sur Instagram, tu sais pourquoi. Si c'est dans le Club Alpha, tu sais aussi pourquoi. Mais là, le WIF, en 7 jours, il a fait un plus de 140%. Il a fait un fois 3 en 7 jours. Et l'autre facteur qui est aussi très important à regarder, c'est est-ce que ces mêmes coins arrivent à surperformer le Bitcoin et l'Ether ? Parce que si on décide de notre plein de gré de prendre des risques, c'est dans le but de surperformer les cryptos qui nous paraissent peut-être moins risqués ou avec un potentiel d'appréciation moindre. Et quand on compare, en tout cas là, on va le faire sous 24 heures, les performances de ces mêmes coins contre les performances de l'Ether et du Bitcoin, bon, Dogecoin et chez Bayonu ont surperformé au moment où j'ai pris ma capture d'écran. Mais si on regarde des mêmes coins qui ont une capitalisation de marché un peu plus faible, on voit qu'ils surperforment. Le Bonk, le PP. Donc, quand l'Ether fait une petite performance, le PP a réussi à surperformer l'Ether plus 27% et le Doge, pareil. Donc, je voulais juste partager ces informations à titre informatif. Ça ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Tu sais que la crypto, c'est extrêmement risqué. Donc, pour terminer, si tu veux qu'on continue la discussion, tu as deux possibilités. Tu peux t'abonner à la newsletter pour pouvoir rejoindre lundi le canal Telegram secret et tu auras accès aux opportunités d'Europe à faire gratuitement. Et si tu veux aller plus loin, si tu es vraiment un dégêne, tu peux aussi rejoindre le Club Alpha où là, on est en train de se positionner sur plusieurs braquos. En tout cas, là, avec tout le travail au préalable qu'on a fait pour mieux comprendre les fondamentaux, la crypto sans fonctionnement, là, c'est le bullrun. C'est à ton tour de générer tes richesses et de tout faire pour tirer un maximum de profit de cette période merveilleuse qui arrive pendant les prochains mois. C'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Partage-moi tes retours en commentaire et je te dis à très, 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 très vite pour une nouvelle vidéo.